bonjour à toutes et à tous on se trouve au jeu pour une nouvelle vidéo donc on reprends c'était la dernière fois de la world food de war game red dragon et plus précisément la deuxième campagne de cette étude ours versus dragon et donc comme prévu nous allons faire les batailles qui nous attendait que je vous ai laissé en point dernière fois en commençant par la bataille navale bien évidemment en positionné que la faute ennemie est quasiment détruite elle va pas durer bien longtemps donc ça serait plutôt rapide ça se passera plutôt rapidement cette bataille devrait pas avoir trop de difficultés donc on va appeler comme d'habitude tous nos gouda et on va virer une à djinn pour foutre le dernier et voilà et je sais ma faute est toujours très diversifiée donc pour un avis a probablement tous les navires ici j'ai pas besoin de le deviner pendant longtemps ça et je vais peut-être faire un agine j'hésite 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 hop on va faire des mosquites parce qu'après tout le but du jeu c'est de détruire le plus vite possible j'ai oublié navire ennemie au temps de se positionner on va se mettre en vitesse rapide voilà et on va tirer et le souverainie est là c'est justement ce navire là que je cherche normalement si vous jouez bien en fait si vous faites pas moi vous pouvez couler les deux souverainies dans la mission d'avant vous et vous couler dans la mission d'avant je vous rappelle qu'il nous envoie un souverainie sur attaque une attaque avec un souverainie on coule sur là et si on aura toute l'innovation normalement peut descendre assez facilement par contre toi tu viens de te prendre ces méchants missiles je suis un souverainie sur la mission d'avant Bon notre objectif est de courir sur une ligne Autant vous y faire tout de suite Voila Et voila D'ailleurs fini vous voyez c'est ce que je vous ai dit ça se passe vraiment rapidement une bataille navale Et comme ils ont plus de navires amirales Et en plus il reste plus qu'un navire de combat et de navire de ravitaillement Bah fauter des trucs là Camarades tel David contre Goliat nous avons réussi avec nos faibles forces à couler Deux seuls détruits souverainis de la marine soviétique La voie vers Vladivostkog vous est ouverte Donc maintenant Attendez Que je me rappelle Est-ce que j'ai fait un autre tournoi ? D'accord Nous allons faire OUXX Attendez J'ai une autre secteur OUXXX Bon il y a des T-62 Bon vous voyez qu'en vitesse étant Plutôt faible mais Véhicule devrait pouvoir s'en occuper Ça c'est pas un problème Et si vous les avez Et si vous les avez C'est fini en gros Vous avez fait ce qu'il fallait et la mission sera facilement terminable Enfin la campagne plutôt Enfin la campagne plutôt Vous pouvez toujours avoir quelques surprises Ça arrive Mais globalement vous ne serez pas surpris du résultat Comme toujours Comme toujours ce qui est primordial en fait dans les campagnes c'est d'agir rapidement et efficacement C'est pas forcément Vous pouvez agir si vous voulez attendre longtemps et avoir plein de troupes Mais en faisant comme ça Surtout dans cette mission là Où c'est quand même bien informé dès le début Que c'est normalement une mission d'attaque rapide Le but c'est vraiment d'attaquer rapidement Comme c'est dit L'ennemi Laissez l'ennemi le temps de se préparer Notamment en défense C'est une grosse erreur Alors cette campagne je vous dis tout de suite Pour prendre Vadivoscock C'est sûr que ça sera difficile Mais globalement Si vous arrivez à être rapide La prise de Vadivoscock n'est qu'une formalité Alors petit conseil sur cette map là Vu que j'ai beaucoup d'infanterie Bien évidemment j'ai envoyé mon infanterie au centre Sans contrôler ici je contrôle le centre C'est logique De l'infanterie pour éviter les contournements ennemis De l'infanterie si possible pour éviter que l'ennemi passe par là Et un peu derrière pour éviter aussi les contournements Mais j'ai vraiment tout qui repose sur le milieu Parce que d'habitude ils passent par le centre Donc voilà Alors je prends position dans la vigue vous voyez Ah oui J'ai oublié de préciser une chose Il peut y avoir des mises à jour qui changent certaines choses Durant ce wall flou Donc Notamment la dernière mise à jour Qui empêche Une habilité d'infanterie de sortir Avant 6 secondes De leur son Excusez moi Il faut maintenant attendre en fait 6 secondes Pour pouvoir faire sortir votre infanterie d'un bâtiment Ils n'ont plus 3 secondes Parce qu'à une époque les gens s'amusaient à utiliser le Un peu un bug C'était pas vraiment un bug parce que c'était prévu comme ça mais La téléportation de bâtiment On s'amusait à faire à une époque Vous rentrez dans un bâtiment Vous ressortiez, vous rentrez, vous ressortiez Je suis passé Plein d'ATGM On dirait être revenu dans le premier wargame Prevue de la vieille comprendre moi Pourquoi je dis ça Voilà Vous voyez, je ne peux plus me permettre de faire ce que je m'amusais à faire à un moment, vous voyez, je téléporte, je re-re-téléporte, je re-re-téléporte. Alors mes ennemis sera bientôt détruit, vous voyez, c'est vraiment rapide, j'ai de la bonne infanterie, un bazooka bon, correct, vu les troupes que j'ai en face, pas besoin de plus. Et je vous rappelle une chose, c'est si jamais vous encerclez un secteur ennemi, et que vous battez l'ennemi encerclé, que vous détruisez ou pas tous ces commandants, il est mort, étant donné qu'il ne peut pas se replier. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment une attaque assez rapide, vous avez constaté avec mes hélicos au nord. Je vais faire rapidement cette bataille, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose, et comme je vais encercler mes ennemis... Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu me dépêcher de prendre ces trois secteurs-là, c'était pour des tours en aviation. Donc maintenant on peut s'attaquer à cette bataille-là. Bon, je n'ai pas accès à mes chars. Mais étonné qu'il... Hum, attendez. Non, annulé. D'après nos agents sur place, l'ennemi aurait commencé à débarquer des unités et des moyens logistiques à Cavalerovo, excusez-moi, nous ne les pensions pas capables de réagir si vite. Excusez-moi, j'ai dit Vadivoscock, mais en fait c'est cette ville-là où ils vont avoir plein de renforts. Et vous constatez que l'ennemi a envoyé beaucoup de troupes ici maintenant. Il est très important de déployer la brigade anti-aircohote, la 10e brigade anti-aérienne. Contre les chars moyens, attendez, que je me rappelle, c'est le cas de l'origine. Il est équipé de ça, il est équipé de ça. J'hésite en deux brigades, en fait, là. Bon, on va passer au plan B. Anti-chars, anti-air, voilà, c'est les brigades là. Ces hélicos, je vais récupérer. Eux, je vais les envoyer là. Les hélicos, il me les faut. Et ma flotte, je vais la rapatrier ici pour un ravitaille. Et maintenant, nous pouvons... Vous voyez aussi que je ne tourne pas depuis l'avion. J'ai oublié de préciser ça. Pour l'instant, ce n'est pas le primordial. Et maintenant, je peux attaquer, étant donné que j'ai accès à mes hélicoptères. C'est surtout pour ça que j'ai entendu ces grands forêts aéroportées. Et accès surtout à mes tanks. L'ennemi est légèrement encerclé, légèrement. Je vais prendre ce commandant là. Comme ils n'ont plus d'aviation, je ne vous suis pas trop à craindre de recontre-attaque. Bon, ils ont de l'infanterie quand même. C'est non négligeable. Mais ce n'est pas ça, moi, qui honnêtement me fait peur. Au stade actuel. C'est une division anti-aérienne qu'ils avaient. Plus, ça va me faire mal. Faut pas grave, je vais reconstiturer mes trucs plus tard. C'est pas grave, étant donné que je dois pousser l'ennemi quand même. Je vais vous expliquer pourquoi c'est utile d'avoir que les hélicoptères prennent souvent la zone centrale dans un secteur. Quand vous avez un bataillon en fait aéroportif, vous avez la zone sur le côté et la zone centrale. Étonné que je possède les deux côtés là, j'ai forcément deux zones là. Enfin, en capturant gars, j'ai une très bonne position d'offensive sur cette map. Parce que je mettrais l'infanterie là, et ici, pour éviter qu'il se fasse contourner, je contrôle. Pareil, gars. Donc c'est vraiment un secteur où vous pouvez vraiment être bien protégé. Par contre, je peux bien faire un peu moins de chat. Par contre, ils ont énormément d'ATGM, ça je ne m'y attendais pas. Je ne vais pas me mentir. Donc mes pertes sont très élevées, il faut dire ce qu'il y a. Honnêtement, c'est là qu'on voit qu'à l'époque où ils ont implanté l'ATGM, avant qu'ils soient équilibrés, comme je le dis, ceux qui ont joué au premier wargame, avant les certaines mises à jour, ils comprennent vraiment de quoi je parle. Bon, c'est pas grave. Et à force, là, je commence à reprendre le terrain, je commence à repousser l'ennemi. Je vais pas dans ma DCA. Et le Pongaï 2 est la meilleure DCA du jeu. C'est une DCA nord-coréenne, et c'est la seule DCA du jeu capable de détruire un avion en intime. Donc c'est vraiment très important de les conserver par la suite. que c'est ce qui peut vous sauver. Honnêtement, c'est ce qui vous sauvera dans la suite de cette campagne. Encore, on perdra un à la rigueur, pourquoi pas en perdre deux, c'est déjà guillemine. Au-dessus, vous serez vraiment dans... Vous serez vraiment embêtés. C'est juste ce qui est. L'ennemi m'envoie du ravitaillement, c'est bien, j'avais plus de munitions mitraillées. Regrouper R. Voilà. Ah mince, ils ont mis de l'infanterie dans la ville, là, tout les coups. Donc, infanterie, MI4, on a déjà appelé. C'est pas grave, c'est une recose. On va réorienter la map pour remercier l'idée. Il faut essayer de prendre Nasko, parce que si vous prenez en fait tous les secteurs de renfort ennemi, l'ennemi ne pourra pas se replier et donc, vous détruirez l'ennemi. Et là, je ne vais pas vous mentir, si je pourrais détruire la brigade de support et la brigade anti-aérienne dans cette assaut, ça m'aiderait vraiment pour assurer. Ils ont plein la TGM, ça risque d'être compliqué. ils ont perdu beaucoup d'artillerie, donc d'un côté, c'est pas trop grave. S'ils se replient, et comme toujours, l'ennemi se planque au seul endroit. on va désactiver toutes les armes. Ça va surprendre beaucoup de personnes que j'active toutes mes armes, mais je veux vraiment détruire ce commandant. C'est non discutable, il faut qu'on le détruise. Voilà. Je préfère détruire tous les commandants et éviter... Ah non. Ah ouais, c'est bon, je sais pourquoi, j'ai fait une erreur. Normalement, en fait, il faut mettre un commandant sur la dernière zone. C'est pas grave. J'ai détruire l'infanterie navale dans l'artillerie. Dans Kaita, ils sont... Ils sont plus de DCA, donc c'est déjà bien, quasiment. Ils sont plus qu'un bug. Bon, j'ai fait une petite erreur dans mes... Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, comme vous avez constaté, ici, j'ai déployé des DCA-là. Il y a ces DCA-là. Deux infanteries DCA, je sais plus, ils sont où, ici. Pour justement faire face à tous ces hélicos. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de vraiment prendre rapidement cet endroit-là. Parce que l'ennemi va en fait envoyer un groupe aéroporté par le nord, suivi d'un groupe d'infanterie. Euh, excusez-moi, d'une compagnie blindée. Un compagnie blindée ne pose généralement pas de problème. Bien dit, généralement. Euh... Euh... En fait, je dis généralement parce que ça dépend de comment vous avez joué en fait dans... Avant. Si jamais vous êtes dans le même état que moi, vous voyez, j'ai déjà pris possession de ce lieu-là, donc cet aérodrome-là, ça sera qu'une simple formalité de détruire en fait l'ennemi. à l'inverse, si vous avez pas agi comme moi et l'ennemi contre autour ce lieu, ça sera déjà plus compliqué. même si j'ai pas que j'ai déprimé trop un peu. Ouais, c'est... C'est... Spam des gosses et je déteste affronter des spams, honnêtement. Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai déjà bientôt plus de roquettes. Le point, c'est que si je... Oh, je suis bientôt plus de transporteur donc ça veut dire que j'ai bientôt plus de troupes. Par contre, on serait bien que vous touchiez, les gars. je sais que vous avez que 40% de précision mais c'est pas une raison. Eh bien, mais bon. Il y avait tout de plus de... de mystique anti-aérien donc c'est déjà problématique. Ah ! Finalement, c'est une DCA, ça, c'est pas... Bon. Un petit problème du cône, c'est arrivé. bon. Eux, ils ont touché au moins. vous voyez... Voilà, vous voyez... Bon. Voilà, j'ai fait une erreur, j'ai totalement oublié... Pour moi, ils allaient apparaître là, en fait. Mais vous aurez dû, en fait, j'aurais dû mettre mes transporteurs là, vider mon infanterie donc tout de suite, hein, et ça aurait évité qu'ils soient instantanément détruits, les... les premiers types avec deux troupes. Tu aurais économisé des hommes, mais bon, voilà, c'est... Ça, c'est pas grave, ça, les dégûmes, mais... À droite, j'en ai mis deux hélicos. Mais ils appellent beaucoup de commandants, donc ça, c'est un bon point pour nous. Parce que un commandant coûte 100, étonné qu'ils en ont comme un autre. Ah, je n'ai pas descendu. C'est dommage. Donc, on va se planquer là avec ça. Ici, on va les envoyer là. Et boum. Voilà. Ah, mais reviens là, il y a pas de faire de mal, je veux juste descendre. on va les deux ici, deux là. Par contre, j'ai pas de ravitaillement. Ça, c'est vraiment problématique dans des armées. Donc, pas de logistique, si vous préférez, c'est... je vais vous envoyer pour vous dire. Voilà, enfin, il s'est posé, comme ça, je peux le descendre tranquillement. là, fuite de carburant. Et voilà, on va tuer. Normalement, en fait, vous devez mettre tout groupe par groupe de deux. Et c'est le plus optimal. Oh, mais il veut... Ah, enfin, il veut le toucher. Voilà, la chance est revenue avec nous. Voilà. Donc, ça, on peut les envoyer là-haut. C'est que je sais plus combien il coûte, 75. Et voilà, c'est bon. Alors, attendez, on a battu 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5 commandants. De mémoire, on a battu 5 commandants. Et groupe d'armée d'en avoir 6. par contre, ce qui est vraiment étonnant, je pensais que ça n'arrivait qu'à moi à l'entraînement, mais en fait, non, je suis en train de constater que ça n'arrivait aussi là, c'est que l'ennemi ne déploie pas son infanterie est reportée étrangement. Il a envoyé tous ses hélicos de combat, les 8, je crois, qu'on a abattu au début, qu'on a abattu récemment. Il a appelé ses reconnaissances, normal, et par contre, il n'a pas appelé son infanterie est reportée. C'est vraiment bizarre. Mais on ne va pas s'en plaindre parce qu'au moins ça fait moins de troupes ennemies à tuer. Et ce groupe-là est détruit étant donné qu'il n'y a plus de commandants du tout. Camarades commandants de nos reconnaissances aériennes avancées viennent de repérer une large formation mondiale des soviétiques en approche vers le nord. La contre-enversive ennemie c'est la contre-enversive ennemie que nous attendions. Excusez-moi, j'ai oublié. Vous voyez, l'entière, ce n'est pas grave si je n'y arrivais pas entièrement. Voilà, plein de T-72 et plein d'infanterie. Il faut juste que je vous rendais la même chose. Et c'est bon. Ici, là. Ici, je vais vous présenter ce qui nous attend. Vous voyez, un petit groupe de combat avec surtout ça. Ce n'est pas encore un gros groupe de combat. Donc ici, on continue à monter. On ravitaillera plus tard les troupes. Ici, on ravitaille la flotte. Et on va appeler nos premiers avions. Il faut vraiment que j'affichise à ce qu'il nous faut. Il nous faut des avions anti-char pour honor. est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... cluster ? j'ai du cluster aussi, là. Je vais... pour regarder comment normalement, ils arriveront par là. Donc, ils vont sûrement me faire un align d'assaut, là. Massif. C'est bizarre, en fait, c'est que je n'ai pas détruit alors qu'ils n'ont plus de commandant. Ça, par contre, c'est fort. Bon, et hop, on va dire ça. On va s'arrêter là-dessus. Bon, j'ai... Je pense avoir fait le meilleur choix, là, au nord. On continuera ensemble dans la prochaine vidéo. Quoi qu'en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo. On espère que vous ayez passé un agréable moment en ma compagnie. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et à ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501